Générique ... ... ... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 7 octobre, voici le sommaire de votre édition. Un nouveau bowling vient d'ouvrir ses portes à Liévin. Les artistes du P.A. contrat local d'éducation artistique dévoilé sur l'agglomance Liévin. Le festival Turloupieux reprend vie après deux ans de Covid. Des habitants de l'agglomance dont Avion défilent à l'ancienne Banque de France. Notre coup de loupe vous fait découvrir l'exposition Champollion au Louvre-Lens. Mais tout de suite, le salon numérique en commun qui avait lieu la semaine dernière au Stade Bollart à Lens. ... ... ... ... ... Le numérique en commun les 28 et 29 septembre derniers à Lens. Un rendez-vous national phare depuis 2018 réunissant une communauté de différents acteurs et de nombreux professionnels venus réfléchir aux problématiques de l'évolution numérique et concevoir des outils opérationnels au service d'un numérique d'intérêt général. Quand on parle d'inclusion numérique on l'entend évidemment sur des questions de médiation ou d'accompagnement technique au numérique donc faire les quelques bons clics ou savoir utiliser un service mais en fait l'inclusion ne se résume pas à ça elle l'entend aussi par les questions d'éducation ou d'apport de culture numérique à rendre les gens capables et surtout en état de compréhension des écosystèmes numériques dans lesquels ils évoluent. Et derrière, il y a tout un tas de questions au-delà de la capacité immédiate sur des services comme la citoyenneté ou la participation qui demain s'engagent aussi là-dessus. Et à la même nume, on est très heureux de co-organiser avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et plus particulièrement la mission Société Numérique avec laquelle on partage des objectifs très communs autour du développement de ces écosystèmes numériques d'intérêt général en France. C'est un partenariat qui se poursuit depuis maintenant 5 ans et donc cette co-organisation et on peut compter aujourd'hui sur un œil particulièrement expert d'une association qui fait partie de nos réseaux qui s'appelle Fréquences École et qui est l'opérateur de la partie événementielle et de la programmation. Je pense qu'ils l'ont bien réussi aujourd'hui. Durant deux jours, ce sont plus de 1000 participants présents, des médiateurs, des formateurs, des entreprises, des décideurs publics, des collectivités, des associations, des start-up, proposant des tables rondes, conférences, masterclass, débats, stands, ateliers, démonstrations innovantes, afin de mieux mettre en commun leur réflexion et pratique. En termes d'initiatives numériques sur son territoire, l'agglomération de l'Anciévin propose par exemple un système d'information géographique, géolocal, une carte 3D du territoire communautaire. Géolocal, c'est un très bon exemple. L'idée, c'est de pouvoir numériser le territoire communautaire. Là, on est sur une partie, on est sur quelques hectares. L'idée, c'est d'avoir une déclinaison graphique en 3D. On est capable d'avoir une représentation du territoire aujourd'hui et de venir greffer toutes les nouveautés qui vont arriver. Pour aller sur des points de détail importants, par exemple, le stade Bollard, on est au stade Bollard, il est en 3D, le stade Bollard. Vous pouvez vous balader quasiment jusqu'au siège où vous auriez envie d'aller avec une perspective à 360 degrés qui vous permet de vraiment vous représenter. Et avec un casque virtuel, quasiment on y serait. Il ne manquerait plus que le match. La venue du ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barraud, souligne l'importance de la transformation numérique à l'échelle de notre territoire. Il y a quelques années, avant le Covid notamment, ces sujets numériques d'intérêt général, d'inclusion, étaient vus d'un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est rendu compte que c'était des sujets qui étaient essentiels et qui nous touchaient tous dans notre quotidien, que ce soit pour la santé, le travail, voire l'accès aux droits les plus fondamentaux, avec la démétalisation notamment. Mais les pouvoirs publics et plusieurs ministres, dont Jean-Noël Barraud en tête, sont vraiment très sensibles au sujet. Nous, on a vraiment confiance, les choses avancent et le sujet est compris, entendu et de réelles perspectives. Ils sont en train de s'imaginer pour qu'on puisse faire encore plus et mieux à l'échelle de la France. On remercie énormément l'agglo Lens-les-Vins et toutes les collectivités autour qui se sont montrées très présentes et qui sont évidemment très concernées par les questions d'inclusion numérique dans leur projet d'intérêt. C'est une région qui est assez mobilisée et ça fait plaisir à voir. Le site le plus attractif de Lens-les-Vins en termes de restauration et de divertissement accueille désormais un bowling le long du boulevard Mitterrand. C'est le loisir, le divertissement qui se renforce ici à Lens-les-Vins. Donc un élément d'activité supplémentaire pour cette belle ville de Lens-les-Vins. J'en suis très heureux. Oui, après ici, effectivement, c'est un bowling huit pistes qui est historique puisque à Lens-les-Vins, il y avait aussi un bowling qui a fermé. Donc c'était tout l'enjeu de rouvrir et de plaire aussi à la population. Donc on va essayer, notamment grâce aux exploitants, on va essayer de faire tourner ce bowling. Financé par le promoteur Bessie, le chantier a débuté en janvier 2022. Toute la partie travaux s'est très très bien passée. Les délais ont été respectés. Et comme tout le monde, on en a rencontré quelques soucis dans des livraisons de mobilier ou autre chose. Mais on sera prêt pour l'ouverture. Donc il n'y a pas de soucis. Pas de service à table, mais un beeper qui vous notifie dès que la commande est prête. Et pour le bowling, les tarifs varient selon le jour. En semaine, on va être sur 5,70 euros. Et 7,50 euros pour le week-end, hors location de chaussures. Sachant que la location de chaussures n'est payée qu'une seule fois. Si vous faites plusieurs parties, elle n'est à payer qu'une seule fois, bien évidemment. Je pense que toute la population de l'UMA des alentours va être très heureuse de pouvoir venir ici l'après-midi ou le soir pour faire un petit bowling. En famille, c'est toujours sympa. Ouverture officielle, mercredi 5 octobre. Strike ou sperre ? Que ferez-vous ? La guerre de Méricourt a accueilli ce mercredi la présentation de la 27e heure du CLÉA contre locale d'éducation artistique. La communauté d'agglomération de l'Ancelier 20 promouvoit ce dispositif depuis 2018 afin de favoriser la culture pour tous et à tous pour participer à la rencontre et à la création avec des artistes ou collectifs d'artistes qui vont être en résidence sur le territoire de janvier à mars 2023. Et pour cette saison 2022-2023, le thème retenu et exprime-toi prend place. Un projet en collaboration avec les artistes en résidence. Il s'agit bien sûr d'artistes qui vont œuvrer auprès des jeunes et un peu moins jeunes mais d'un public quand même ciblé jusqu'à 25 ans sur justement la façon de s'exprimer par l'intermédiaire bien sûr d'art différent. Art différent mais ouvert à tous, une seule condition, s'inscrire. Donc qui veut peut participer à partir du moment où vous êtes principalement un groupe de jeunes et que vous répondez à la thématique exprime-toi, prends place. Alors aujourd'hui les artistes se présentent sur scène mais vous pourrez également les retrouver sur le site de la communauté d'agglomération et il y a une fiche d'intention à rédiger qui vous permet d'expliquer quelle est votre demande, quel est votre projet. Et ensuite le projet se co-construit avec les artistes et on a donc un site internet en tapant dans la barre de recherche CLÉA 2022-2023 sur le site de l'agglomération. Voilà plus de 20 ans qu'il émerveille le très jeune public avec entre autres ses spectacles, ses lectures, ses ateliers et ses expositions. Le festival Tio Loupio de Droite Cité est de retour pour les 0 à 6 ans jusqu'à fin novembre. Tio Loupio c'est un festival itinérant organisé par Droite Cité et plus d'une trentaine de partenaires, des villes, des structures culturelles, des agglomérations. Et pendant deux mois, il y a plus d'une vingtaine de compagnies qui vont poser leurs valises à spectacle dans ces lieux pour rencontrer les enfants de 0 à 6 ans. On a tout un panel de spectacles extrêmement variés. Là, pour ouvrir le festival, on aura eu un spectacle de Tangram sur toile qui s'appelle Karl. On a des spectacles plus musicaux, on a des spectacles vraiment autour du conte. On a des spectacles un peu absurdes, un peu burlesques. On a une compagnie belge qui vient sur la ville de Beuvry fin novembre. On a vraiment une multitude de spectacles, de styles, et vraiment pour les tout, tout petits, dès 6 mois jusqu'aux grandes 6 ans. Alors la programmation de Tio Loupio se fait vraiment en partenariat avec les villes. Le Tio Loupio, c'est un festival de première fois et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que pour beaucoup d'enfants, c'est la première fois qu'ils vont aller au spectacle et qu'ils vont devenir spectateurs. L'idée, c'est d'avoir comme ça des moments avec les parents ou avec les grands-parents, aussi des moments en famille. On a des familles qui font Tio Loupio depuis plus de 10 ans. Puis il y a des enfants aussi pour qui c'est un rendez-vous important parce qu'ils font ça depuis tout petit. Et donc on les retrouve d'une année sur l'autre. Alors ils ont un peu grandi, un peu poussé, mais ils ont toujours cette curiosité d'aller voir les spectacles. Il n'y a pas de thème sur Tio Loupio, c'est des spectacles tous différents. Mais effectivement, il y a toujours ce loup. Cette année, c'est Rudy Spitzer qui a fait l'affiche et c'est le vainqueur du coup de cœur littéraire départemental Tio Loupio. Il y a une sélection d'albums à lire et ce sont les enfants qui votent. Même les tout-petits votent pour leur album préféré. Au mois de juin, on dévoile les résultats. Il faut prendre le temps avec les enfants d'aller au spectacle. Et vous verrez, c'est vraiment des moments fort riches avec les enfants. Donc venez à Tio Loupio. Tout est gratuit, les réservations sont impératives dans les communes concernées. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Droite Cité ou alors sur le site www.festival-tio-loupio.com De la couleur, de l'originalité, on reconnaît bien là les expositions et l'ambiance de l'ancienne Banque de France gérée désormais par l'association Coup de Com qui met en avant les artistes locaux et régionaux de notre territoire. Dans le cadre du projet Éclare-toi, les communes de Lens, Arne, Mazagarbe et Avion ont participé à des ateliers pendant 11 mois encadrés par l'agglomération Cévin pour créer sur le thème Picasso des œuvres d'art retranscrites en vêtements par le stylist arnaisien Matt Mermed. Le résultat est stupéfiant et tous les créateurs étaient réunis sur le parvis de l'ancienne Banque pour défiler et jouer les fashion victimes. Un événement digne de la Fashion Week, un souvenir inoubliable pour les mannequins et la collection risque d'avoir certainement un gros succès. Déchiffrer les hiéroglyphes. C'est à Jean-François Champollion que l'on doit cette découverte il y a tout juste 200 ans. A cette occasion et pour ses 10 ans, le Louvre-Lens lui consacre une exposition. Plus de 350 œuvres racontent l'histoire de cette écriture sacrée. Sculptures, objets d'art, peintures ou encore papyrus sont exposés à travers différentes salles. Les équipes du musée ont souhaité plonger le visiteur dans une rétrospective à la fois scientifique mais aussi historique et culturelle. Avant Champollion, on ne sait pas lire les hiéroglyphes. Après Champollion, grâce à sa grammaire et grâce à son dictionnaire, on peut commencer à lire les textes. Et c'est grâce à lui que se met en place la discipline qu'on appelle aujourd'hui l'égyptologie. Et c'est grâce à lui que 3000 ans d'histoire qui étaient complètement inconnus auparavant vont s'ouvrir aux historiens du monde entier. Une exposition qui retrace le travail de ce linguiste d'exception qu'était Jean-François Champollion. La découverte de cette écriture secrète sera en partie due à la fameuse pierre de Rosette où des textes y sont inscrits à la fois en hiéroglyphes mais aussi en grec. Il faudra plusieurs années à Champollion pour décrypter et présenter en 1822 ces découvertes à l'Académie. La question qui se posait c'est qu'avant qu'on ait la pierre de Rosette et puis surtout tous les autres monuments autour parce que c'est pas que la pierre de Rosette c'est tous les monuments les gens pensaient que les hiéroglyphes en particulier c'était une langue symbolique c'est-à-dire les signes symbolisaient quelque chose. D'autres ont dit mais c'est peut-être aussi phonétique. C'est-à-dire qu'un signe ça avait un son. Et puis les gens n'étaient pas d'accord et Champollion a découvert que c'était les deux associés. Si vous écrivez en français G, R, G les trois consonnes ça peut être la garrigue ça peut être un grog ça peut être un garage. Mais si vous écrivez G, R, G et que vous mettez derrière un petit plan de maison ça sera le garage. C'est un signe qu'on appelle le déterminatif donc ça donne une idée. Donc ça permet comme ça de dire le mot qu'on a écrit on rajoute un signe qui ne se prononce pas mais qui classe le mot. Pour le grog vous vous en doutez on va mettre un petit vase. Donc c'est des choses toutes simples. Une exposition conçue grâce aux nombreux prêts de musées européens. La grande majorité des œuvres qui sont présentées ici sont des œuvres égyptiennes. Ce sont des œuvres issues à la fois du département des antiquités égyptiennes au Louvre mais aussi des plus grandes collections des plus grandes collections européennes. J'ai derrière moi par exemple Amenophis II faisant une offrande de vin grâce à ses deux vases nous qu'il tient sur les genoux et elle provient du muséo Egidio de Turin qui nous a fait le cadeau de nous prêter des dizaines de monuments pour notre expo. Une véritable découverte pour les visiteurs venus en ombre d'un peu partout en métropole. Je suis admiratif devant cette exposition devant l'intérêt de l'exposition mais devant la beauté de la mise en scène devant l'éclairage des œuvres je trouve ça très beau. Mon ressenti c'est que le début de l'exposition est vachement intéressant parce qu'il remet un peu en perspective la vue de l'Egypte ancienne au début du 19ème siècle et le cadre dans lequel Chopoleon était et a commencé ses recherches. Une chose qui m'a fortement pas perturbé mais intéressé c'est de découvrir comment les Romains se sont servis si j'ai bien compris de la culture grecque pour évoluer et ça je n'avais jamais pensé à ça. Champollion la voie des hiéroglyphes est visible dans la galerie des expositions temporaires du Louvre-Lens jusqu'au 16 janvier prochain.